et coucou les amis comment allez-vous en cette fin de dimanche voilà bon mais moi j'ai bossé toute la journée là il est 10 heures maintenant il est 10 heures ça a été très fatiguant aujourd'hui j'ai remonté tous les sièges les lèvres vitres son et tout il n'y a pas de souci la poignée machin les vitres le faisceau qui va derrière ça a été fait voilà la jauge la jauge voilà réservoir monté panier le panier la roue de secours le tuyau de frein les tuyaux d'essence finalement ils étaient tous il manquait un tout petit morceau par contre le tuyau de frein je peux pas le brancher au flexible parce que c'est pas la même tête déjà il y a un souci là après il manque une pièce là pour l'accélérateur là manque un truc là bas après il manque la clavette pour le câble de starter là j'ai mis un serflex mais c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça qu'il faut voilà qu'est ce que j'ai fait d'autre après je me rappelle plus j'ai tellement fait pour les cardan je pas le temps de le faire vraiment c'est vraiment pas le temps quoi ouais les ceintures arrière aussi ça n'était pas là où on boucle la ceinture ça n'était pas la bande rouge j'ai changé j'ai changé la bande rouge derrière ça une courte vidéo parce que je vais partir je suis claqué ça elle va mieux ça elle est poussiéreuse mais va mieux tous les faisceaux sont branchés j'ai mis ça là tu vois impeccable là je vais y mettre un petit tapis quand même dedans peut-être celui-là que j'ai que ça fasse moyen pitié les suspensions aussi il faut le finir tout ça là il manque une pièce là je vais pas forcément forcément je vais pas et voilà 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 quoi les gars question je te dise peut pas tout avoir la vie déjà je suis très prévoyant mais pas assez pas assez prévoyant hop ouais là ça devait le chantier mais c'est obligé c'est obligé les gars j'ai fait l'échappement aussi oui voilà je cherchais qu'est ce que j'avais fait l'autre j'ai fait l'échappement la tringle sans se faire aussi très lui il ya qu'un vis à mettre un boulon alors tu sais c'est pas la mer à bord quoi j'ai pas remis l'essence encore dans le réservoir voilà c'est pas encore fini je suis sûr qu'il ya côté moteur il ya il ya aussi un tuyau à changer on verra ça voilà j'ai pas fait de ferraille aujourd'hui et mais bon il avait plu un peu ce matin donc je me suis dit bon voilà quoi donc problème 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 s'il manque des pièces comme ça ça va être compliqué quoi ça va être compliqué ouais alors je pourrais très bien le prendre sur celle de derrière parce que pour moi elle marche pas mais bon pas très fan de démonter voiture qui est ce qui se passe avec elle j'ai tout récupéré à force l'épuisé dessus et purée il y avait purée plus un boulon rien que là c'est fou et là maintenant je me fais chier leur montée quoi c'est débile chaque fois de montrer quoi voilà ça apprendra j'ai trouvé les beaux anti brouillard de clio une là que j'avais récupéré chez un peuple là mais il y en a un où il manque le la tâche donc faut pas le mettre sinon ils y seraient sinon ils y seraient mais bon je comprends pas comment le cet attache offre du camp là c'est vraiment sacré une sacrée question que vous impose ouais voilà donc l'habitacle mais tous les sièges sont installés les ceintures tout les panneaux de porte je les ai mais bon et tire un peu la gueule l'équipe donc je me demande si je vais pas tout prendre sur celle de la casse ce sera mieux parce que cela ils ont donc clairement ramasser c'est tout les vis de capot j'ai trouvé quelques trucs encore ça avance petit à petit là je vous dis je suis arrivé là vers une heure et jusqu'à maintenant quoi donc ce qu'on va s'en faire c'est ça fait ça fait 8h30 une journée 8h30 de boulot soit calme mais bon j'ai pas le temps de faire aller à l'écart dents surtout que j'en ai trouvé logiquement logiquement j'en ai trouvé les bonnes je les vis aussi parce que les vis sont spécifiques aux côtés boîtes je les ai voilà 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 une machine non plus pour rater un peu quoi je veux dire le vis de de la vidéo j'étais pas vissé où le joint était mort et ça perdait l'huile donc j'ai on va dire j'ai vidangé j'ai changé le joint ça pisse plus quand j'ai été faire l'échappement j'ai dit mais c'est quoi tout ça et effectivement ouais de gouttes à gouttes ça faisait pas de gros et gouttes boulot mais bon voilà quoi ouais bon elle roulera et roulera bientôt faut pas s'inquiéter mais bon c'est quand même du boulot je veux dire quand tu pars d'une bagnole à poil et que tu veux la remonter je te garantis que c'est du boulot mon pote c'est vraiment du boulot, il n'y avait plus rien à ce tour, il n'y avait plus rien, plus rien, plus l'intérieur meurt que là, à poil, plus de face avant, plus de travers, c'est un boulot de fou, vraiment, je suis content de moi, mais enfin, c'est quand même du boulot, ouais, voilà, alors merci à tous mes abonnés fidèles et sympathiques, et meilleurs d'aux autres, simplement, on va simplifier les choses, ça fait plaisir que ça vous plaise, voilà, ouais, ouais, voilà, c'est reconstruit petit à petit, moi je pensais avoir toutes les pièces, finalement non, tu vois, je ne peux pas tout avoir, je veux dire, des essences, mais en plus, je n'en ai pas eu énormément, donc, ça c'est spécifique aux essences, le truc qui va au tablier, ça maintient le câble, en fait, ça maintient la gaine, ça je ne l'ai pas, je vais dire, à l'air 11 essences, j'en ai 4, 4 sur 15, alors, tu sais, je crois, non, peut-être moins maintenant, c'est 4 moins maintenant, mais, j'en ai pas beaucoup, enfin je n'en ai pas beaucoup, 4 c'est déjà beaucoup je trouve, 4 c'est déjà beaucoup, la GTX, la Turbo, la TS-E Tronic et celle là, mais 4 modèles différents, 4 modèles différents, bon c'est bien comme ça, voilà, moi je suis un poil déçu parce que je voulais, tout à l'heure je me suis allé, on finit, on monte les freins, mais on ne peut pas monter les freins, alors à moins que je change que le flexible, que je mette un flexible qui accepte les gros pas de vis, et est-ce qu'il va se visser après ou autre frein, je ne sais pas, je crois que je devais tout changer, c'est ça le truc, parce que si tu as du 12 devant et du 12 derrière, après, parce que là, c'est un tuyau de la Broadway, que je fais passer là, donc, en plus, le mètre cylindre, c'est le mètre cylindre de la Broadway, et je ne sais plus si la GTX, c'était le même, parce que peut-être, c'était pas le même, et c'est pour ça que le tuyau ne va pas, c'est très possible, parce que là, le flexible, là-bas, derrière, il demande du 11, donc, en fait, il y a du 11 derrière et du 12 devant, donc ça ne va pas faire, tous les tuyaux de freins que je connais, c'est du 12 entier, ouvre un tout, donc là, il va y avoir un problème, c'est sûr et certain, il va y avoir un souci, je ne sais pas, je trouve ça bizarre, pourtant l'autre tuyau, il est bien, ou alors que je ne l'avais pas trafiqué, ça ne sert à rien, je s'en fais tellement que je ne peux pas te dire, on verra ça, à tête reposée, c'est vrai, je commence à chercher les outils, la clé de 10, c'est impossible de tomber dessus, pourtant je l'avais tout à l'heure, c'est quand ça fait ça, il faut rater, parce que c'est pas la peine, voilà, bon, mais voilà, la petite GTL, ouais, il bouge, putain, non de dieu, ça s'en est commis, on va regarder quand même si elle démarre, mais bon, je n'ai pas envie de coincer l'accélérateur, elle fera moins de bruit déjà, je pense qu'elle fera un petit bruit quand même, parce que la ligne derrière, elle est cuite, mais de toute manière, j'ai mon pot là, qui nous attend, là, on y mettra ça, ça fait un beau bruit GTL, avec un pot, ça fait vraiment un beau bruit, Trangui, ouais, Trangui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais ça sent la bête crevée, depuis tout à l'heure, je le dis, il y a une bête crevée en quelque part, ça pue vraiment le, l'abattoir, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça sent vraiment, ça serait peut-être, j'aime pas cette odeur, c'est une odeur vraiment désagréable, bon, on va peut-être, je ne vais pas faire une vidéo de trois plombs, parce que, il est 10h, je ne pouvais pas filmer tout ce que j'ai fait, parce qu'une vidéo de 7h ou de 8h, je pense, ça va être très compliqué à regarder, mais bon, je vous fais voir l'avancée, il n'y a pas de souci, je vous fais voir l'avancée du boulot, donc j'ai fait l'échappement, mais d'ailleurs, j'ai fait un petit tableau, comme avec la 4L, voilà, j'ai fait un petit tableau, comme avec la 4L, donc les freins, il y a un problème, voilà, on va faire ça, siège, c'est fait, baguette, réservoir électricité, échappement, face avant, support, roue de secours, suspensoire arrière et à finir, à finir, il faut les visser en haut, et là, il y a un problème, c'est câble d'accélérateur, tu vois, câble d'accélérateur, ouais, et après, qu'est-ce que j'ai vu comme défaut encore, le maintien, maintien, euh, starter, maintien, euh, starter, maintien, starter, ouais, euh, dedans, qu'est-ce qu'il y avait, panneau de porte, ouais, panneau de porte, je les ai, hein, mais, euh, bon, panneau de porte, je les ai, mais ils sont pas bien, euh, poignet aussi, j'ai que des poignets qui se vissent, et là, il s'en est une qui se, voilà, 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 il y a quelques trucs encore, le moteur c'est bon, ça c'est bon, c'est ok, voilà, bon, on va voir si la bestiole veut démâler, peut-être je devrais remettre un chouï à ça, alors, le carburant, regardez, je voulais pas se voir, mais regardez comme il est neuf, on y voit plus rien, parce que bon, il est quatre heures, tout ça, voilà, quand il est neuf, là, machin, incroyable, là, déjà, t'as, t'as, t'as déçu déjà, eh, bah, que si t'arrives, Joseph, voilà, tu fais ça, ça, tu le mets pas, sinon, sinon, il aurait un problème, c'est tout, simplement, ça, tu le mets, pour pas qu'il y ait un ratasse qui aille crever dedans, je pense qu'il est à l'envers, mon pote, voilà, je sais pas, il aurait encore une couille en quelque part, il n'y a rien de mes sorciers, mais, voilà, hop, alors, quand je te visse pas le pied, il n'y a rien de là, ça reste comme ça, voilà, allons, allons, plus simple, je viens de voir que j'ai des anti-brouillards, aussi, ça, c'était pour la TRD, alors, c'est bien de boire, on jette un cadavre, en principe, on n'est pas au bled, même au bled, c'est plus propre, hop, là, bon, on va voir si ça pète, mais, je sais pas, ça pourrait bien, c'est trop mal, ça pourrait exploser, autrefois, ça fait un peu deencer, c'est tout, ça va faire par exemple, hop, allez, vous voyez, il y a des vrais, ça en boule, Sous-titrage ST' 501 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 ouais je sais pas on verra écoutez il ya toujours les emmerdes je sais pas pourquoi j'avais récupéré ce tuyau pourquoi c'est bizarre ça sera gras comme ça il n'y a pas d'essence pourtant j'en ai pas mis voilà le dessous est nickel la structure de la tx j'en ai pas eu besoin juste eu besoin de la partie caoutchouc partie caoutchouc et celle-là juste celui-là et devant je crois que c'est pareil parce que quand elle est pris feu cette voiture avec les filles c'est justement la partie caoutchouc était fendu et ça a arrosé l'échappement voilà j'ai cherché un moment la panne mais je vais trouver après je vais trouver après pas forcément ça pisse voilà les amis bon d'écouter un repas on va pas en discuter plus que ça je suis bloqué donc demain c'est férié c'est un peu la merde ça va être un peu la merde ça me rappelle pas de combien c'était avant la place je sais plus je peux pas tout savoir j'ai pas la science infuse j'ai pas quoi une voiture aussi alors si j'avais plus ça irait mais non c'est une vingtaine quoi maintenant une vingtaine une vingtaine c'est même pas ça c'est pas très marrant en fait trop avoir la voiture bien sensible sur moi on se casse on les branche parce qu'on ne connaît pas trop sa réaction et voilà quoi toujours de la prévention est là toujours toujours parce que là on ne sait jamais si jamais une mauvaise masse machin ça fasse une surcharge la voiture crame c'est pas bordel donc tant que la voiture est en réparation elle restera débranchée c'est tout parce qu'il ya de nombreux lieux qui ont cramé bêtement je vous dis énormément énormément de lieux qui ont cramé pour rien quoi les gars ils faisaient pas gaffe moi je vois pourtant à la tde j'ai changé le moteur en une nuit et il n'y a pas de faux contact mais parce que quand même en trois semaines elle aurait cramé du moment j'ai rien vérifié je suis parti comme ça j'ai fait mes deux heures de route 2h30 et roule ma poule si le deuxième jour le deuxième jour j'arrivais au carrefour de la WFJ c'était une grosse côte et là ça fait toujours plus rien plus d'électricité et plus rien géo bizarre ça c'est vraiment bizarre je cherchais un peu je regarde j'ouvre le capot je regarde les masses parce que c'est certainement de masse celle de la boîte salée l'autre aussi elle avait l'air branchée celle du tablier celle-là elle a été branchée je comprends pas je rebranche la batterie ça faisait tout le truc tout faux le fil bouillant d'une heure chacun et c'est ce bordel je suis la masse la masse avait touché le turbo je crois c'est le turbo c'est le c'est la pipe d'échappement 1 et 2 elle s'était soudée soudée au pot alors je tire le fil je rebranche la batterie impeccable c'était ça donc j'ai foutu un un serflex du côté tablier pour que ça le maintienne là-bas sinon il retourne sur le coup quoi et de nouveau tout vous les acteurs et la caméra de cette imagine pour vous oh non c'est pas tellement fait moi un rêve me fait rire alors c'est forcément voilà bon écoutez les gars si vous avez aimé si vous n'êtes pas abonné que vous aimez abonnez vous etc si vous aimez pas foutre le camp c'est très simple à comprendre pourtant il y en a qui comprennent pas et ainsi de suite quoi si vous m'aimez bien aimez moi bien si vous m'aimez pas allez mourir forcément et certainement à demain allez à demain les amis bye bye merci ciao